Et Salim Bawa Coton Football Club, champion du Bénin, une deuxième fois. La dernière rencontre de la saison 2022-2023, l'équipe de Victor Zvonka la joue à domicile face à Asbo. Salim Bawa et ses coéquipiers dominent, mais butent sur un adversaire tactiquement en place. Sur une chevauchée de shérif d'une maman, l'habitre Mohamed Issa désigne le point de pénalty pour une faute du défenseur d'Asbo sur Azak Benet. Nous sommes à la 23e minute. Salim Bawa, le spécialiste de coton pour les pénaltis, va manquer son tir. Il envoie le ballon au-dessus de la transversale. Un deuxième pénalty manqué pour le capitaine des cotonculteurs. Il appuie trop le ballon, il frappe en force, il veut mettre le ballon dans la mucane. C'est le coup du jeu, c'est le coup du jeu. J'ai cru que le gagnant allait comprendre d'habitude comment je tirais et j'ai voulu changer, ça n'a pas marché. Asbo, de son côté, manque de percussions. 0-0, c'est le score à la pause. Vraiment, c'est une première mi-temps qui n'a pas été, peut-être qu'on aurait souhaité, mais c'est le match. Je crois aussi qu'il y a eu de belles phases de jeu développées de part et d'autre. Au retour des vestiaires, coton pousse pour un but afin de rendre plus belle la célébration du titre, mais en face, Asbo ne cède pas. Les équipes vont se séparer sur ce match nul. Au coup de sifflet final. On a joué beaucoup plus avec le sang-froid, on a essayé de garder plus le ballon, de créer la surprise devant, mais malheureusement, on n'a pas pu. On n'a qu'à s'en prendre qu'à nous-mêmes. Ce pénalty qu'on a en première mi-temps, si on le marque, ils sont obligés de changer de style de jeu. Aujourd'hui, 0-0, on est champion, mais ça ne me convient pas. On va passer à autre chose, on va prendre quelques jours de vacances. Le champion du Bénin, coton, reçoit son titre à domicile. La saison prochaine, il faudrait le défendre et peut-être bien chercher à faire le triplé.